Vous écoutez France Culture. Hors-champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Anselm Kieffer. Anselm Kieffer. Je suis très heureuse de vous recevoir car j'admire votre œuvre depuis très longtemps. Comme bon nombre de Français qui vont pouvoir d'ailleurs écouter vos cours au Collège de France puisque cette année vous venez d'être nommé professeur au Collège de France. Vous êtes, comme le disait notre ami Daniel Arras qui vous a consacré une monographie absolument remarquable ainsi que des entretiens à voix nue, rencontres pour mémoire qui sont publiés aux éditions du Regard en partenariat avec France Culture. Daniel Arras disait de vous que vous étiez un artiste complet puisque vous étiez à la fois peintre, sculpteur, graveur et auteur de livres. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste complet ? Oui, j'aime le mot, je connaissais le mot complétude. Ça veut dire ça aussi ? Oui. J'aime ce mot. Complétude, ça veut dire sérénité aussi un peu. Ah, ça aussi. C'est bon, non ? Oui, mais ce n'est pas votre genre la sérénité. Non, j'aime le mot complétude comme musique. Non, oui. Vous savez tout faire ? Non, je ne sais pas tout faire. Je ne sais faire que de l'art. Dans la vie, je ne sais pas si je vais faire la vie, mais l'art je sais faire, oui. Mais il y a une grande différence entre l'art et la vie. Pas tellement chez vous ? Si, si. Je crois que l'art, il faut distinguer de la vie. Sinon, c'est le chaos. Oui, mais c'est un peu le cas à l'intérieur de votre cheminement. Vous voulez dire que c'est le chaos ? J'ai l'impression que si vous êtes devenu peut-être artiste, c'est pour essayer de démêler le chaos intime de votre propre vie. Par exemple, prenons votre date de naissance. Oui. 1945. En Allemagne. Oui, pendant la guerre, oui. Ce n'est pas rien. Oui, mais démêler, oui, on peut dire démêler. Parce que je crois que la vie, que le monde qui m'entoure, tout ça, c'est l'illusion. Et l'art, c'est aussi une illusion, mais une illusion avec un autre niveau. Alors, en faisant l'art, en être artiste, j'ai une position plus réaliste, je dirais. Oui, mais votre adolescence s'est passé à essayer de démêler ce qui appartenait à votre propre intériorité par rapport à ce qui vous tombait dessus, être allemand né pendant la guerre. Oui, pendant la guerre et avoir vécu encore des années après la guerre, après tout ce qui s'en suivait. Et ça, c'est quand même un fardeau, oui. Que faisaient vos parents pendant la guerre ? Mon père était soldat, officier, et ma mère, elle était à la maison. Donc, votre père a adhéré au nazisme comme l'écrasante majorité des Allemands. Oui, il n'était pas dans le parti parce qu'il était soldat. Alors, les soldats n'étaient pas dans le parti, mais je crois qu'il a quand même souffert de cette idéologie et de cette brutalité, je dirais. Avez-vous pu lui en parler plus tard ? Oui, beaucoup plus tard. Alors, après que j'ai fait cette action, avec son uniforme d'ailleurs. Alors, il faut expliquer quelle action vous avez faite. Alors, j'ai occupé tous les pays, presque tous les pays de l'Europe en faisant le salut du nazi et dans son uniforme. Alors, c'était mon action pendant deux années. J'ai commencé mon travail avec ça. Alors, les premières œuvres que j'accepte, les autres j'ai brûlées, que j'ai faites avant, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous avez piqué ou vous lui avez dit que vous lui preniez à votre père son uniforme nazi ? Non, non, il me l'avait laissé. Et vous êtes parti, effectivement, comme les gens de la Beat Generation, sur les routes, avec l'uniforme de votre père. Il y a des photos dans la monographie qui en attestent. Il y a des photos dans les Pays-Bas, en Belgique, en France, en Suisse, même en Suisse. J'ai même occupé la Suisse. Et en Italie, oui. Et alors, vous vous postiez à certains endroits clés ? Oui, des endroits clés. Par exemple, je me souviens, quand j'étais à Montpellier, je me posais, je crois, au-dessous du monument pour Louis XIV. Parce que Louis XIV, il fait la main aussi, comme ça. Parce que tous les gestes, c'est un peu pareil. Vous savez, Marot, il faisait comme ça. Alors, comme ça, ça veut dire lever la main vers le ciel ? Oui, un salut, oui. Comme tous les potentats, ils font. Un peu différent, chaque fois. Donc, dans cette association d'occupation des pays, qu'est-ce que vous perceviez à l'époque, Ansem Kieffer ? Vous débarrasser du passé de votre propre père ? Non, je ne me débarrassais pas. Au contraire, je l'encomparais ou je l'étudiais. Alors, en faisant ça, ce n'était pas une action politique. Alors, c'était une action pour moi, pour savoir où je suis, qui je suis, et pour savoir ce que j'avais fait. Dans ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, je suis antifasciste. Parce que ça ne coûte rien. Mais je voulais étudier ce que j'aurais fait dans ce temps-là. Et alors, vous l'avez compris en faisant cette occupation de différents pays d'Europe ? Non, non. Après, j'ai beaucoup étudié, j'ai vu beaucoup de films. Parce que dans les années 70, alors dans les années 60, on ne parlait pas en Allemagne. C'était en Sévelie. Oui, c'est ce qu'on a appelé les années de plomb, d'ailleurs. Oui, de Trotta. Margaret Van Trotta, elle a inventé cette terme, oui. Et après, dans les années 70, ça, quand même, on peut dire aujourd'hui que les Allemands ont beaucoup fait pour éclaircir cette période. Ils font toujours. Je crois que c'est même le pays d'Europe qui explique le plus et le mieux aux jeunes générations ce qui s'est passé pendant la guerre, l'Holocauste. Beaucoup mieux et beaucoup plus que nous en France. Ça, on peut dire en tout cas, oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'en France, la collaboration que les Français ont envoyé aussi, les Juifs, dans cette concentration, ça, c'était longtemps pas connu. De Gaulle, il avait recréé la France d'une manière géniale. Il a voulu, après la libération, effectivement, recréer une France dite nouvelle. Non, c'était... De Gaulle, c'était un maître des images. Il était génial dans ça. Dans les médias, on créait des images. Et certains résistants, après la libération en France, ont dit que cette victoire leur avait été confisquée. De Gaulle, oui. Ça, je ne peux pas dire, parce que je ne connais pas les détails, mais oui. Nous allons écouter, je crois que vous n'avez pas de maître, Ansem Kieffer, mais cependant, vous avez quelques influences. Nous allons écouter la voix de Joseph Beuys, qui va parler de la manière dont il envisage l'enseignement et le devenir de l'art. C'était dans une émission de Nuit Magnétique du 23 janvier 1981. Je crois qu'il faut fonder aussi un nouvel enseignement de l'art, qui va plus loin que le terrain sur lequel se meut actuellement l'art en général. Il croit que l'époque des grandes innovations, c'est-à-dire l'époque moderne, touche à sa fin, et qu'on arrive actuellement à la fin de cette époque, de ce qu'on appelait la moderne. C'est son avis. Mais le fin de la moderne n'est pas le fin de la culture, c'est sûr. Peut-être que ce fin de la moderne est une possibilité pour une culture de l'art, qui peut se concentrer sur la culture humaine, qui peut se concentrer sur la culture humaine, et peut se concentrer sur une anthropologique culturelle. qui peut se concentrer sur la culture humaine. C'est-à-dire qu'on aurait pu se concentrer sur la culture humaine. C'est-à-dire qu'on aurait pu se concentrer sur la culture humaine. de l'art, mais ça voudrait dire qu'il faudrait élargir la notion de l'art. Revendiquez-vous l'influence de Joseph Beuys, Hansen Kieffer, sur votre œuvre ? Et pensez-vous qu'effectivement, nous assistons de notre vivant à une renaissance d'un art nouveau ? Oui. Alors, pour me demander de revendiquer, je crois qu'il est le plus grand artiste européen après la guerre. Mais il faut corriger quand même l'image qu'on a toujours. Je n'étais pas dans sa classe. Alors, je n'étais jamais à Düsseldorf. Au contraire, je venais peut-être deux, trois, quatre fois chez lui pour montrer mes œuvres. Et vous étiez très jeune à l'époque et il vous a encouragé. Oui, oui. Il trouvait... C'était le seul, je crois. Non, il y avait deux qui trouvaient mon action intéressante. Sinon, j'avais beaucoup de protestes, c'est clair. Mais j'ai souvent beaucoup discuté avec lui son volonté politique. Alors, je trouvais, par exemple, d'installer la démocratie directe, je trouvais complètement absurde. Parce que la démocratie directe, ça nous mène immédiatement dans l'abîme. Et sur le plan artistique ? Alors, sur le plan artistique, je trouve que je l'ai dit, il est le plus croatiste après la guerre. Mais vous n'avez rien emprunté à sa pratique artistique. Vous avez emprunté, c'est un mot un peu drôle. Mais on ne peut pas diviser les influences ou les imprints. Oui. Parce qu'on est connecté avec beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement son professeur. On est connecté avec des influences qui sont encore plus anciens, du Moyen Âge, de la Renaissance. Et moi, je me sens toujours une partie d'un grand fleuve. Et je ne peux pas dire, ça c'est à moi, c'est strictement à moi, ça vient d'un autre. Je ne peux pas dire ça. Dans l'Académie des Beaux-Arts, déjà, c'était très drôle. Il y avait toujours des étudiants qui disaient, ah, il a pris mon idée. Il a volé mon idée. Mais je trouve ça absurde parce que les idées, elles sont là. Et on peut trouver que dans un certain temps, même les innovations scientifiques, elles étaient faites en même temps à des endroits complètement différents. Alors, il y a toujours une fleuve de temps qui est partout. En même temps, vous signez vos œuvres, Ansem Kieffer. Non, je ne signe jamais. Mais pourtant, on voit quand même des traces de votre... Peut-être pas de votre nom, mais des échos de votre nom dans certaines de vos œuvres. J'ai devant moi... Ah oui, c'est assez Deutschlands Geist, c'est ce que vous avez devant vous. Et ce sont des héros, des artistes et des poètes avec lesquels j'avais une relation. Mais jamais votre nom. Des échos d'autres noms, mais pas le vôtre. Oui, non, non, je ne signe jamais, non. Pourquoi ? Ah, je trouve ça pas nécessaire. C'est pas seulement moi qui l'a fait. C'est qui ? C'est un... Moi, je suis seulement le catalysateur, on peut dire, pour certaines choses, pour certaines influences, pour des idées qui flottent, qui sont partout. C'est-à-dire que vous êtes un artiste branché à la fois sur le cosmos, sur la nature, sur l'histoire, sur la remémoration aussi. Oui, sur l'histoire, mais l'histoire humaine, l'histoire géologique et l'histoire cosmique aussi. Vous aimez beaucoup les étoiles. Oui, oui. Il n'y a personne qui n'est pas impressionné par les étoiles, je crois. Oui, mais vous, vous êtes un artiste, donc vous avez fait des constellations. Vous avez recréé des constellations. Oui, 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 j'ai recréé des constellations, parce que les constellations, c'est une illusion. Alors, quand vous regardez les étoiles, on ne voit pas très bien les constellations, parce que c'est un peu inventé. On a essayé, avec les constellations, de se tenir à quelque chose, de voir un peu d'ordre dans le chaos. Mais tout ça, c'est illusion, on le sait. Il ne reste rien ? Alors, les étoiles qui sont là, au firmament, ils n'ont déjà plus. Ils sont déjà éteints. Et la lumière a pris des millions et des millions d'années pour venir ici. Et quand il arrive, quand on le voit, l'étoile n'est plus là, souvent. C'est ça qui vous intéresse, d'ailleurs. Oui, c'est fascinant, non ? On voit quelque chose qui n'existe plus. Mais l'art reste. L'art ? Oui, mais vous savez, l'art, l'objet, le matériel, ça peut… Ça peut pourrir. Ça peut pourrir. Et l'idée est toujours là. Vous aimez bien ça, d'ailleurs. Ah oui, oui, mais Tableau, il a des problèmes parfois avec les collectionneurs, parce que parfois, il y a des choses qui tombent. Et moi, je mets les tableaux aussi dehors, dans la pluie et dans la neige. Parce que moi, je crois qu'un tableau, c'est un processus. Ce n'est pas un résultat. Vous aimez bien la décomposition. Oui, mais pour moi, la décomposition, c'est aussi la composition. Alors, je compose en décomposant. Vous aimez bien le travail du temps sur ce que vous faites, soit une sculpture, soit un tableau. Oui, je demande la nature de m'aider. Et donc, cette nature-là, ça peut être le soleil, la neige, le vent, la pluie ? Oui, parfois l'acide ou la hanche. La hanche ? La hache. La hache, oui. Vous évoquiez votre adolescence et votre première action, non pas politique, comme vous avez dit, mais poétique, d'occupation des pays. Oui, alors, intro... Comment dit-on en France ? Si on se demande des choses. Introspection ? Introspection, oui, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez su qu'après ce Tour d'Europe, vous pouviez recommencer, puisque vous avez brûlé tout ce que vous aviez fait avant ce Tour d'Europe, parce que vous étiez un petit peu en paix avec vous-même après cette occupation de l'Europe, en sérénité ? Non, ça, on ne peut pas dire. J'étais catastrophé. C'était encore pire avant, après qu'avant. Mais pour moi, pire ou pas pire, ce n'est pas un mot pour moi. C'était plus la vérité. Bien ou pas bien, ce n'est pas un mot pour moi. Ce n'est pas un père de mots qui exprime quelque chose. Pour moi, ce n'est pas la question si c'est bien ou c'est mal. Pour moi, c'est la question si c'est intéressant, si c'est la vérité. La vérité, ça n'existe non plus. C'est un pas vers la vérité. Comment peut-on faire un pas vers la vérité ? On peut avoir plus d'informations, on peut avoir réfléchi plus profondément et puis on est un peu plus proche. Mais on n'arrive jamais là, mais on est un peu plus proche à la vérité. Nous allons entendre la voix de Martin Heidegger qui va parler du dire poétique et du dire de la pensée. C'est un extrait d'une émission de France Culture Une vie, une œuvre, une diffusion de 2006. C'est un extrait. C'est un extrait. in verschiedenen ways, dasselbe sagen. Dies glückt allerdings nur dann, wenn die Kluft zwischen Dichten und Denken rein und entschieden klafft. Est-ce que vous pouvez nous traduire ce que vient de nous dire Martin Heidegger ? C'est très rare les archives, hélas, de Heidegger. Ah oui, alors déjà la voix, c'est très impressionnant, je trouve. Alors il dit d'une Kluft, d'un abîme, d'une saignée on peut dire aussi, entre la poésie, de faire la poésie et de réfléchir, de Denken. Et lui, il a beaucoup travaillé sur les poètes, sur Holderlin, il a fait des longs discours sur Holderlin et il s'est approché dans ses pensées à la poésie un peu, parce qu'il a créé des mots qu'il n'avait pas avant. Et ça c'était, il parle d'un abîme entre les deux. Et ça on peut voir, parce que quand il crée des mots, parfois c'est un peu, ça peut tomber entre les deux, vous comprenez ? On ne peut pas dire c'est la philosophie, on ne peut pas dire c'est la poésie, pour la poésie c'est pas assez, c'est pas assez poétique. Alors dans ce cas, on peut dire qu'il est tombé lui-même dans cet abîme. Nous allons entendre la voix de Heidegger qui lit un poème de Holderlin. La pensée de Heidegger a irrigué votre œuvre. Ah oui, beaucoup. Et moi j'ai grandi 30 kilomètres à côté de lui. Alors c'est le paysage qui était le même. Nos paysages étaient le même. Paysage dont il parle beaucoup d'ailleurs dans son œuvre. Ah oui, oui, il parle de Holtzweg. Et ici il parle du fond de la Heimat. Heimat c'est quoi ? C'est la patrie, non ? Mais c'est important que Heimat, dans ce qu'il dit là, je connais le plus long, je connais cette conférence. La Heimat c'est pas la Heimat allemande. C'est la Heimat en général. Alors la Heimat c'est, pour lui c'est en Grèce. Ça c'est l'ensemble, Heimat, la Heimat de Holderlin. Et moi je suis parfois demandé par des journalistes, qu'est-ce que vous pensez du mot Heimat ? Alors Heimat c'est un mot qui était abusé beaucoup pendant les nazis. Et moi je dis toujours, Heimat c'est tout ce que je peux me souvenir. Et c'est pas un endroit, c'est pas l'Allemagne, c'est pas là où je suis né. C'est tout ce que j'ai appris dans ma vie, tout ce que je me souviens. Oui, c'est pas la terre patrie, c'est pas l'identification à un sol, comme l'idéologie nazie l'apprônait. Oui, 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 ils l'ont pris très court. Et en même temps, quand on évoque Martin Heidegger, on ne peut pas, ne pas évoquer cette année en 1933, où il a accepté d'être recteur de l'université de Freiburg. Non, il faut dire Heidegger, il avait un caractère affreux. Alors c'était un homme, il faut, c'était affreux parce que, par exemple, il avait appris beaucoup chez Husserl. C'était son maître ? Oui, oui, son maître, et on peut voir dans sa philosophie qu'il a appris beaucoup de lui. Et en 1933, quand ils ont réimprimé son livre « Sign on Zeit », il a enlevé la dédication. Et ça, c'est affreux. Et après 1945, c'est revenu la dédication pour Husserl. Alors, c'est important qu'on fasse la différence entre l'homme, alors le caractère, et ce qu'il a produit. Parce que ce qu'il a produit, c'est pas seulement lui qui a produit ça, c'est toute la philosophie du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Non, il a fait son doctorat sur Tonskoto, sur un philosophe du Moyen-Âge. Et alors, c'est une continuation de la philosophie. Et ça n'a rien à voir avec son caractère. Parce qu'il y a d'autres, il y a Hamsun, il y a Céline. C'est le même problème. Pour cette raison, je dis, il faut toujours différencier entre la vie et l'œuvre, et l'art. Et à l'intérieur de votre cheminement, Anselm Kieffer, est-ce que vous êtes si certain que cela de pouvoir différencier justement votre propre vie de vos propres créations artistiques ? Oui, vous savez, c'est un... Parce que quand on voit votre travail, on est obligé de réfléchir philosophiquement, artistiquement, intellectuellement, mais aussi de manière quand même autobiographique. Oui, alors c'est un processus très sophistiqué. Alors l'artiste prend toujours de la vie des choses. Il utilise même le kitsch, le design, la mode, des choses qui ne sont pas d'art. Ah, je crois que vous détestiez le design, vous. Ah non, je ne déteste pas. S'il est bien, c'est bon. Mais je veux faire la distinction entre le design et l'art. Il faut faire, parce que sinon l'art se dissolve. Non, non, l'artiste prend toujours des objets d'un autre monde, du monde, et puis il le transforme, mais après c'est transformé, c'est plus là. Et comme ça, c'est la relation entre la vie et l'art. Comment choisissez-vous les matériaux que vous allez utiliser ? Parce que tout à l'heure, on parlait donc de cette grande toile qui est une huile, mais vous utilisez aussi le plomb, vous utilisez la paille, vous utilisez le fil de fer, vous utilisez le verre, vous utilisez des tas de matériaux dont nous allons parler. Oui, mais je n'utilise pas tous les matériaux. Mais beaucoup de matériaux. Alors comment vous les choisissez ? On a l'impression que ça correspond à différents cycles dans votre travail. Non, 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 je l'utilise tous en même temps. Pas en même temps, mais ce n'est pas chronologique. Mais j'utilise seulement les matériaux qui me disent quelque chose, qui sont un esprit en eux. Alors je ne crois pas, je ne suis pas platoniste, je ne suis pas plotin, néo-platoniste, je ne crois pas qu'il y a les idées, et les idées forment la matière. Je dis que la matière elle-même a déjà l'esprit en elle. Il faut le découvrir, il faut le dévoiler, et ça c'est ce que l'artiste fait. Par exemple, j'ai sous les yeux, je ne sais pas comment dire, une installation, ce n'est pas un tableau. Cette oeuvre qui s'intitule « Palette avec fil de fer barbelé » qui date de 1998. Et effectivement, c'est un entrelacement de fil de fer de différentes couleurs, de différentes textures, posées sur un socle. Oui, c'est une palette cassée. La palette, c'est l'instrument du peintre. Pour moi, c'est le symbole de la création, le symbole de l'esprit. Elle s'est cassée, elle s'est entourée de fils de fer. Et ça veut dire que l'art est toujours en danger. Elle est en danger de subir, de tomber, comment dit-on, de n'être plus là. En utilisant des choses de la vie, du design, de la mode, le kitsch, elle a ça comme un fardeau sur lui. Et s'il n'arrive pas à transformer ça, elle va périr parce qu'elle va être avec le design, avec le kitsch. Alors ça, on peut dire que c'est l'iconoclasme dans l'artiste lui-même. Alors ce n'est pas seulement que l'art est menacé par l'extérieur, mais l'art est menacé par l'artiste lui-même. Parce que l'artiste lui-même, il travaille toujours contre l'art. Alors chaque période d'artiste voulait détruire ce qu'il y avait avant. Et l'art doit-il être menaçant ? Ah oui, oui, nuisif et menaçant. Oui, il doit être dangereux. Et provoquer l'effroi ? Provoquer, oui, provoquer aussi, oui. Alors il faut expliquer, Ansem Kieffer, qu'après avoir travaillé dans des ateliers qui n'étaient jamais assez grands, jamais assez froids, jamais assez inquiétants, vous avez décidé de vous installer à Barjac, en pleine nature. C'est peut-être un retour d'ailleurs à votre enfance et à cette contrée pleine de forêts qui devait vous faire peur quand vous étiez petit. Oui, mais à Barjac, il n'y avait pas de forêts. Non, un plateau. Il y avait des carriques, ça s'appelle carriques, oui, oui. Comment vous avez choisi cet endroit et comment vous avez construit cet atelier véritable labyrinthe et qui est une sorte de ville souterraine aussi ? Oui, vous savez, ce n'était pas tellement moi qui ai choisi, c'était ma femme. Alors dans ma vie, je suivais toujours les femmes. Vous avez raison. Oui, absolument. Elles savent ce qu'il faut faire. Elles ont la puissance. Et ce n'était pas toujours évident, mais de plus en plus, ça devient évident, c'est mieux. Parce que si on voit le pouvoir, c'est mieux que de ne pas le voir, mais ça gère quand même. Bon, qu'est-ce que c'était la question ? Comment vous avez trouvé cet immense ville-atelier que vous avez construit de vos propres mains à Barjac ? Alors je cherchais toujours une usine. Alors je cherchais une chose où on avait déjà travaillé. Et puis... Pourquoi déjà ça ? Pourquoi cette notion de travailler comme artiste dans un endroit où d'autres ont travaillé ? Oui, parce que je peux me... Anschlissen, je peux me mettre... Je peux continuer. Et j'aime les grandes usines désaffectées. Désaffectées, on dit... Parce qu'on sent les milliers de travailleurs qui ont travaillé ici. On voit les traces et ça m'aide, ça m'inspire. Et là, j'avais une liste d'un directeur de Jacques Lang du Pavillon, que j'aimais beaucoup. Et il m'a donné une liste de filatures au sud de la France. Alors je crois que j'ai vu 80. Enfin, il y avait beaucoup. Et puis j'ai choisi celle-ci. Et puis je me suis installé là. Installé, c'est le cas de le dire. Oui, j'ai commencé à travailler là. C'est-à-dire que vous avez construit un espace ou plutôt habité plusieurs espaces dans cet espace immense. Non, d'abord, il y avait la filature. Et puis j'ai commencé à construire. J'ai construit 50 pâtiments là. J'ai fait des kilomètres de chemin. C'était une vraie entreprise là. Et j'avais l'aide du maire de Barjac qui m'a laissé faire. C'était très bien. Parce que c'était pas... C'était un environnement qui n'était pas tellement habitué à l'art. Mais ce maire, il était communiste. Il avait une certaine culture. Elle comprenait ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait à l'intérieur de cet atelier de Barjac qui est devenu une sorte de ville bien réelle alors qu'elle paraît comme souterraine, phosphorescente, avec beaucoup de bifurcations, de chemins secrets, de pièces particulières ? Oui, alors, les bâtiments que j'ai édifiés, ils sont tous liés par des tunnels souterrains et par des... Et l'idée aussi de... Par des tunnels dans l'air. Alors, c'était une... Après, j'ai cru, j'ai dit qu'ils ont maintenant lié du souterrain, d'Anneau. Et puis, au milieu, on peut oublier. Alors, occulter les maisons, comme ça. Ça devient virtuellement... Ça devient virtuel. Des chambres d'oubli. Oui. Où vous pouvez oublier pendant 15-20 ans certaines de vos œuvres, par exemple. Oui, et on peut marcher dans les tunnels et parfois, il y a un trou pour voir une maison, d'en bas. Et si on prend le tunnel dans l'eau, on peut le voir du toit. Et c'est ce sentiment de perdition que vous recherchez à l'intérieur de cette pratique artistique Oui, il y a un très, très... Un mot très, très beau en Allemagne de Novali, c'est-à-dire Vergeheimnissen. Ça veut dire de le faire secret. De le rendre secret. Et ça m'a beaucoup fasciné, toujours, ce mot. Vous êtes très passionné, justement, par tout ce qui ressort du domaine de l'alchimie. Oui, oui, oui. Et vous avez fait des études approfondies. Et on le voit à l'intérieur de certaines de vos œuvres. Oui, parce que dans le processus de l'alchimie, on peut trouver le même système dans l'art. Parce que l'alchimie, vous savez, il voulait produire l'or. Alors il voulait faire du plan, il voulait faire l'or. Alors il y avait des alchimistes qui étaient enfermés par des rois, par des potentats. et ils en disent, tu fais maintenant l'or. Et on n'a jamais réussi. Mais indirectement, on a réussi. Parce qu'il y a, par exemple, en Saxonie, il y avait un roi, il avait aussi un alchimiste, et puis il a trouvé par hasard le porcelaine. Et le porcelaine a apporté beaucoup à ce roi parce qu'il a vendu le porcelaine très cher. Alors le plan est devenu l'or dans une façon. Et c'est la même chose avec l'artiste. On a toujours, quand on commence un tableau, on a un concept. On veut faire quelque chose, on a une idée, etc. Mais on n'arrive jamais là où on voulait. Il y a toujours un détour qui est mieux. Ou une chose, on mène le tableau au mur, et puis le lendemain, on voit une autre chose qu'on peut faire de cette faillite. Alors c'est le processus qui m'intéresse, qui est le même que les alchimistes. Et vous avez beaucoup travaillé sur cette matière qui est le plomb. Et vous avez même réussi, et je crois que vous êtes le seul artiste au monde, à construire une palette de plomb. Ah oui, une palette de plomb, c'est facile, en le sud. Ce n'est pas si facile que ça. Non, j'étais très fasciné. Vous savez, j'étais une fois à Cologne, et j'ai vu qu'il réparait le toit. de la cathédrale de Cologne. Et ils ont jeté le plomb pour le fondre. J'ai acheté tout le toit. Tout le toit de la cathédrale. Oui, c'était... Alors je me souviens quand j'arrivais à Parjac, parce que je l'avais d'abord en Allemagne, et puis je crois que c'était 50 semis. Avec le plomb. Et puis, avec le temps, je l'ai utilisé, oui. Alors c'était du plomb du Moyen Âge, et aussi du XIXe siècle, parce que le Cologne, il y en a fini, au XIXe siècle, la cathédrale. Mais ce plomb, vous l'avez traité à Barjac, vous l'avez violenté, vous lui avez mis de l'acide, vous lui avez donné des couleurs. Non, je n'ai pas donné... La couleur venait. Si vous le laissez dehors, ça vient. Ah, c'est ça. Donc vous le traitiez à l'intérieur, ensuite vous sortiez vos œuvres, et c'est le travail météorologique, et aussi l'écoulement de ce temps, qui modifiait la pièce. Oui, certainement. Donc à la fois, vous êtes le producteur de votre création artistique, en Sème Kiffer, et en même temps, vous en êtes, en quelque sorte, le dépositaire, parce que cette œuvre va devenir autre chose que ce que vous en avez fait. Ah oui, l'œuvre est toujours une autre chose que ce qu'on a fait, parce que le spectateur travaille. Il a une idée de ce tableau. Alors s'il y a dans une salle 100 spectateurs, il y a 100 différents tableaux. Le spectateur, il fait son attribution. Et vous, comment voyez-vous votre propre travail ? Mon travail, c'est comme quelque chose me traverse. Je suis une station de traverse, on peut dire ça ? Oui. Une station de traverse où je vois ce que me traverse et je le transforme un peu. Mais surtout, je suis une station. C'est-à-dire que vous êtes indifférencié, vous êtes neutre devant ce que vous avez fait ? Non, je ne suis pas neutre. Je suis parfois, parfois, c'est la nausée que je fais. Je n'aime pas ce que je fais parfois. parfois. Ah oui, la nausée ? Parfois, je suis enthousiasmé. C'est très différent. Entre les deux, il y a tous les spectres. Donc, vous êtes plutôt un exalté. Exalté, parfois, oui, mais parfois, je suis... Comment dit-on si on a la nausée ? Oui, on a la nausée, on a mal au cœur, on a envie. Oui, je ne l'aime pas du tout, parfois, oui. Mais ça vous tombe dessus ? Oui, je suis en guerre avec mon tableau. Je suis en guerre dans ma tête, souvent. Mais on peut comprendre que vous êtes en guerre quand on regarde certains de vos tableaux. J'ai devant moi ce tableau de 1981 qui est une huile acrylique et paille sur toile qui s'intitule Les maîtres chanteurs. Et on peut voir, là aussi, on revient à cette scansion des noms et cette importance des noms. Il y a en haut, à gauche du tableau, des noms et il y a aussi des coulures de peinture acrylique dans les gris sur un fond noir avec des striures d'éclairs. Et on a l'impression, quand on est regardeur, puisque c'est le terme qu'on emploie maintenant dans l'art contemporain, quand on est regardeur de ce tableau, qu'effectivement, c'est l'effroi, la stupeur, la convulsion, la violence aussi. Ah oui, tout ça fait partie d'un tableau. Dans quel état vous étiez quand vous avez fait ce tableau ? Dans ce tableau-là ? Oui. Oh, ça, je ne me souviens plus, mais tous les états sont possibles. Et vous peignez à toute heure du jour et de la nuit ? Non, le matin, normalement, j'écris, parce que c'est calme, c'est bien, on est bien restauré. Alors, j'écris d'abord, normalement. Oui, parce qu'il faut savoir, Hans-Helm Kieffer, que vous êtes là aussi le seul peintre, je crois, au monde, qui avait une production de livres aussi importante, peut-être voire plus importante que celle de vos peintures, de vos gravures. Oui, alors les livres, ils ne sont pas écrits, ils ont fait, ils ont peint, il y a des photos, il y a aussi d'écriture, mais ils ne sont pas des journals ou des trucs comme ça. Non, mais ce sont des objets. Ils ont des objets, on peut les tourner les pages, etc. Et les livres, ça fait plus que la moitié de mon œuvre. Le problème, on ne peut pas le montrer très facilement. J'avais une exposition, j'ai eu en lambert cette année. Parce que c'est monumental. Non, il y a des petits comme ça. Là, vous montrez une feuille de papier. Je ne suis pas lié aux monumentalités, pas du tout. Non, mais vous êtes passé par la monumentalité à un moment. Les gens m'aiment voir monumental, mais je ne suis pas seulement monumental, je suis très... Humain, trop humain. Oui. Non, non, les livres, ça fait 60% de mon œuvre. Mais on ne peut plus le montrer parce qu'il y a tant de visiteurs dans les galeries, dans les musées. Si on laisse foyotonner les livres avant que je le faisais, après c'est fini. Alors, ces livres, je crois, sont inspirés... Ils sont dans des vitrines. C'est frustrant pour le public. Oui, parce que c'est des objets qu'on a envie de toucher, peut-être même de caresser. Non, de tourner les pages, surtout. Oui, et puis de les prendre sensuellement aussi, parce que c'est des objets très doux. Et je crois que ces livres sont influencés dans votre démarche en Sem Kiefer par deux poètes. Nous allons entendre Paul Selam qui va lire son poème Psaume. Psalm «Ärn d'entendre la voix de Paul Célane qui vous a, je crois, beaucoup inspiré. C'est un extrait de La Rose de Personne. Mais il y a aussi dans vos références proclamées Ensel Kieffer, il y a aussi Kelb Grieckhoff et puis il y a aussi, évidemment, quelqu'un qui a été très important, qui est très important aussi pour nous en France et qu'on redécouvre seulement maintenant qui est Ingeborg Bachmann. Et cette... Alors ce poème que nous venons d'entendre Ingeborg, c'est un poème très très beau. Alors c'est une fois, c'est le paradoxe de se perdre dans le néant, de se perdre en plus personne dans le poème, mais en même temps en mannblut, en fleurit. Alors c'est très beau ce poème. Mais c'est un peu votre définition du rôle de l'artiste. Oui, oui, oui. C'est pas pour rien que j'aime tellement. C'est lent, oui. Daniel Arras disait dans ce livre que les auditeurs peuvent retrouver qui étaient au départ des conversations à voix nue sur France Culture et qui viennent d'être éditées aux éditions du Regard. Il disait de vous ce cher disparu Daniel Arras que vous étiez en quelque sorte le maître du labyrinthe. Oui. Vous êtes d'accord sur cette définition ? Absolument, absolument. Pas un labyrinthe comme à Crète parce que c'est un labyrinthe il y a un film qui mène qui mène à un but qui mène à un point c'est une sorte j'ai un labyrinthe sans fil je dirais parce que le fil il va dans une seule direction il est oui il est dirigé moi je suis un labyrinthe que je ne dirige pas. On aimerait bien vous suivre dans votre labyrinthe. Oui, oui il faut me suivre il faut se perdre aussi. Je rappelle que deux livres je trouve principaux pour comprendre votre oeuvre qui part dans plusieurs registres on n'a pas le temps beaucoup de parler non plus de ces constellations de ces références poétiques etc la monographie de Daniel Arras aux éditions du Regard et rencontre pour mémoire édition du Regard partenariat France Culture et puis on peut voir vos oeuvres partout dans tous les musées d'Europe et on peut aller vous écouter désormais quel jour au Collège de France ? Alors la leçon inaugurale était déjà et moi je n'ai pas mon calendrier dans la tête. On va mettre ça sur le site internet de Horchamp France Culture pour les auditeurs qui viennent vous écouter et comprendre qui vous êtes. Et après la leçon on fait toujours un séminaire où le public peut poser des questions peut discuter avec moi pendant une heure. Merci infiniment de celles qui me faire et merci à toute l'équipe de Horchamp Brigitte Bouvier Didier Lagarde Anne-Vanissa Prévost Catherine Parent et bonne soirée à l'écoute de France Culture. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ...